Bonjour à tous, je vais vous présenter le premier tutoriel d'une playlist qui est dédiée à VSCode, l'éditeur de Microsoft. C'est une playlist assez complète qui regroupe à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce produit. Vous avez un lien dans la description et un lien qui devrait apparaître en haut de l'écran à droite. Dans ce tutoriel, je vais faire l'installation du produit. Ensuite, on fera une petite prise en main et je terminerai par une désinstallation. Une désinstallation de manière à ne laisser aucune trace après avoir désinstallé le produit. On va commencer par prendre Chrome. Alors Chrome ou autre chose, enfin un autre navigateur je veux dire. Et on va aller sur cette URL code.visueltudio.com C'est une page sur laquelle on trouve des installateurs. On a des installateurs pour macOS, pour Windows, pour Linux. Alors moi ce que je vais faire, c'est une installation pour un utilisateur. C'est à dire qu'elle n'est vue que par un utilisateur, elle n'est pas vue par le système complet. Vous avez la possibilité, si vous cliquez sur ce lien là, d'avoir accès à d'autres types d'installations. Notamment ici, pour Windows, vous pouvez installer le produit pour qu'il soit vu par tous les utilisateurs. Moi ce que je vais faire, c'est donc la première installation. Donc là, je vais télécharger l'installeur. Bien, alors le téléchargement est terminé. Je vais regarder ce que j'ai téléchargé. Donc j'ai téléchargé l'installeur en version 1.67.2 et on est en juin 2022. Donc je vais double-cliquer sur cet assistant d'installation. C'est plutôt comme ça qu'on dit en français. Donc j'ai accepté le contrat de licence. Je vais installer ça. Donc il me propose un chemin dans un appdata sur un compte utilisateur. Donc ça c'est la configuration locale privée dans laquelle il y a toutes les confs pour un utilisateur. Donc je vais accepter ce chemin. Donc je clique sur Suivant. Je ne vais pas cocher de ne pas créer de dossier dans le menu Démarrer. Je vais prendre une icône sur le bureau et je vais cocher là ces deux options là. Donc il s'agit de pouvoir ouvrir avec code en cliquant sur le menu contextuel d'un fichier ou d'un répertoire. On fera la manip en fin de tuto. Donc là je clique sur Suivant, Installer et l'installation est partie. Donc c'est très rapide. Voilà c'est déjà terminé. Donc je vais terminer et je vais exécuter Visual Studio Code. Donc là ici il se rend compte qu'il est sur une machine française et il me propose d'installer le module linguistique. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'aller le chercher. Il le fait lui. Donc j'accepte. Il l'installe, on l'a vu rapidement en haut à gauche et il relance le logiciel. Alors ce que je vais faire tout de suite c'est un réglage de zoom au cas où certains d'entre vous en aient besoin. Alors pour augmenter le zoom, j'appuie sur CTRL et sur la touche PLUS du pavé numérique. Pour le diminuer, il faut appuyer sur MOIN. Donc je vais mettre cette taille là, ça me paraît déjà pas mal. Alors ce que je vais faire maintenant c'est dérouler cette petite procédure de prise en main là. C'est ce que j'avais prévu ici. Donc là je vais prendre ce lien, je vais le mettre dans un endroit un petit peu plus accessible. Ok. Alors ce qu'on me propose maintenant c'est de choisir mon style. Donc là soit je choisis parmi ces styles là qui sont présélectionnés, soit je parcours ici en cliquant. Donc là je vais prendre mon Okaï par exemple, voilà ce que ça donne. Je vais prendre celui là. Oups, bon là ça c'est pas top. Je vais revenir donc là à ce qui était proposé par défaut. Le style sombre. Et je vais cocher là, comme quoi j'ai fait cette étape. Alors maintenant là, on me propose de me synchroniser. De me synchroniser avec et à partir d'autres appareils. Donc ça qu'est-ce que c'est ? Donc ça je fais ça dans un tuto qui est dédié. Ça permet en gros de sauvegarder la configuration de VS Code et de la restaurer sur une autre machine. Ça c'est la première chose que ça permet de faire. Et ça permet aussi de synchroniser ces deux machines de là comme ce schéma le montre. Donc là ici je ne vais pas le faire. Donc je vais cocher. Et maintenant on me propose cette étape là, un raccourci pour accéder à tout. Alors ce qui nous était expliqué ici, c'est que toutes les actions qu'on peut avoir sur l'éditeur, en passant par le clavier, en tapant sur le clavier, sont associées à une commande, une commande interne. Et ces commandes sont accessibles par la palette de commandes. Et on nous propose d'ouvrir cette palette en cliquant sur ce lien ici. Donc là je l'ai refermée par erreur. Je vais la réouvrir. Donc là on a accès à toutes les commandes. C'est-à-dire qu'il y en a une quantité importante. Et on a la possibilité de filtrer par mots-clés. Par exemple fichier, dossier, vue. Alors on va essayer fichier. Et là on a la liste des commandes associées à la manipulation des fichiers, à ce qu'on pourrait avoir besoin pour manipuler les fichiers. Alors la particularité ici c'est que c'est bilingue si vous voulez. Vous pouvez taper fichier ou vous pouvez taper file. Et vous avez la même liste. D'accord ? Donc c'est ni français ni anglais, c'est bilingue. Vous voyez, c'est particulier. Alors pour ouvrir cette palette de commandes, là il y a d'autres moyens, je vais vous les montrer. Donc vous avez le menu affichage ici, palette de commandes. Il y a un raccourci, CTRL-MAJP. Donc là je vais ressortir en tapant Escape. Et je vais faire le raccourci, CTRL-MAJP. Et vous voyez là je reviens sur ce qu'on avait tout à l'heure, sur la liste totale des commandes. Et je tape Escape pour en ressortir à nouveau. Donc là je vais cocher cette étape. Alors CTRL-MAJP, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous appuyez sur la touche CTRL, vous appuyez sur la touche majuscule, et vous appuyez sur la touche P en même temps. D'accord ? Donc ça il fallait le dire une fois, c'est fait. Alors maintenant, prise en charge complète de tous vos langages. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour tous les langages, vous allez avoir des fonctionnalités qui vous permettent de coder, avec des fonctions intelligentes, avec de la mise en surbrillance, de syntaxe, avec du complément de code, ça c'est ce qu'on appelle communément la complétion, avec du linting, un débogueur. Alors ce qu'on vous dit, c'est que de nombreux langages sont intégrés, c'est-à-dire que c'est livré lors de l'installation, et beaucoup d'autres peuvent être ajoutés en utilisant des extensions. Donc là, on vous propose de parcourir les extensions de langage, et vous les voyez s'afficher ici. Alors si vous voulez savoir ce qui est disponible pour votre langage, et bien vous allez dans la documentation, donc on va voir comment on va dans la documentation, donc on va sur LED ici, et on choisit ici documentation, là on choisit langage, donc là vous avez toute cette liste de langages, là, vous voyez, il y a à peu près tout ce que vous voulez. Donc on choisit par exemple PHP, il y a la possibilité de traduire ça en français, évidemment, c'est très très fidèle, c'est pour ça surtout que je vous le signale, et là, bon, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Alors maintenant on va voir enfin comment ouvrir notre code, alors pour ça il faut choisir un dossier, ce dossier ce sera notre espace de travail, donc moi là j'ai déposé quelque chose sur le bureau, donc j'ai déposé un dossier en fait sur le bureau, donc je le sélectionne, et, ah oui, en fait là, il me demande si je fais confiance aux auteurs des fichiers de ce dossier, donc là c'est le cas, je fais confiance, si on ne fait pas confiance on passe dans un mode restreint, bon après c'est une autre histoire, il faut expliquer tout ça, c'est long, donc là je fais confiance, d'accord, donc là maintenant j'ai mon espace de travail, ici. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est à quoi servent les raccourcis qu'on a mis en place au moment de l'installation, en cochant les options, donc vous voyez qu'ici, si je regarde dans le menu contextuel, j'ai la possibilité d'ouvrir avec code, donc là j'ouvre directement sur ce répertoire un espace de travail, ok, et j'ai la possibilité aussi de faire ça sur un fichier, un fichier quelconque, voilà, j'ai la même option dans le menu contextuel, et j'ouvre directement mon fichier, ok, c'est à ça que servent ces deux raccourcis que j'avais demandé, bon il y a d'autres moyens, on les verra. Alors la procédure de prise en main là, elle n'est pas terminée, vous pouvez la poursuivre, moi je vais m'arrêter là, et je vais faire mes tutos, ce que je vais vous montrer c'est une procédure de désinstallation, une procédure de désinstallation complète, qui ne laissera aucune trace de Visual Studio Code sur votre machine. Donc je vais vous montrer les étapes, et ensuite on va le faire. Donc il va falloir commencer par se déconnecter des comptes Mail, Microsoft ou GitHub, si tant est que vous êtes connecté, donc ça, ça se fait par ici, là, c'est à cet endroit là que ça se passe, ok. Bon, ensuite, bon moi j'étais pas connecté là, donc j'ai rien fait, hein. Donc ensuite il faut désinstaller les extensions. Bon, donc là, je vais le relancer, et je vais regarder là, les extensions qui sont installées, et je vais les désinstaller. Ok. Bon, maintenant, je vais désinstaller VS Code. Donc pour ça, je vais aller ici, donc il y a différentes façons de faire, moi j'utilise l'ancien menu, l'ancien panel de conf, donc désinstaller un programme, donc là il faut le retrouver, donc M de Microsoft, voilà, il est là, désinstaller. OK. Fermez ça. Alors ensuite, il va falloir supprimer le répertoire code dans %appdata%. Ça c'est une variable d'environnement. Alors, c'est à ce chemin là, ici, donc ça c'est le nom d'utilisateur, appdata roaming, et vous avez ici le dossier code. Donc là, il faut le supprimer brutalement. OK. Donc là, ça c'est fait. Et ensuite, il faudra supprimer éventuellement les fichiers .VS Code que vous aurez dans votre espace de travail. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, mais c'est des configurations locales à l'espace de travail. Et ensuite, c'est terminé, vous n'avez vraiment plus de traces de VS Code sur votre machine. Alors, ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, si vous avez appris quelque chose, un coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Quant à moi, je vous dis salut et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada